2017, Angleterre. Dans la ville de Fainstanton, une fouille d'archéologie préventive est effectuée par la société Albion. Cette fouille mettra au jour 48 squelettes datant de l'Empire Romain. La société envoie ces squelettes dans un laboratoire de recherche, où ils sont nettoyés, et là, stupeurs. On se rend compte que sur l'un des pieds du squelette 4926 se trouve un clou qui traverse le pied de part en part. C'est une découverte historique qui est faite, car ce clou nous permet de mettre en lumière une facette de l'histoire qui est très connue, mais encore trop mal documentée, la crucifixion. Cette peine de mort qui remonte à l'antiquité a été utilisée par plusieurs peuples, comme les Perses, mais le souvenir que nous en avons aujourd'hui est surtout lié à l'Empire Romain et à la mort d'un personnage célèbre de l'antiquité, Jésus de Nazareth, qui sera mis à mort sous les ordres de Ponce Pilate, par crucifixion. Nous verrons dans cette vidéo comment la crucifixion a été appliquée durant l'antiquité et pour quel motif. Pour cela, nous nous baserons sur les textes antiques et les maigres preuves de cette technique de mise à mort si singulière. Comme dit précédemment, la crucifixion est une technique de mise à mort qui est utilisée durant l'antiquité par plusieurs peuples, dont les Romains. En latin, crucifixion vient de crucifigo, qui signifie cloué à une croix. Cette technique sera utilisée durant la République et l'Empire, mais sera interdite sous le règne de Constantin Ier, le premier empereur chrétien. La crucifixion est une technique de mise à mort réservée aux non-citoyens, comme par exemple les esclaves, les rebelles, les traîtres ou les prisonniers de guerre. Cette mise à mort était considérée comme la punition la plus humiliante. Les citoyens romains, eux, préféraient se faire décapiter ou se suicider, car le supplicieux d'une crucifixion était mis à la vue de tous et attendait la mort pendant des heures, voire des jours. Car contrairement à une idée reçue, le condamné ne mourait pas d'une perte de sang à cause des plaies infligées, mais d'une asphyxie, le corps ne pouvant plus se retenir et respirer. Pour être maintenu sur la croix, il existait plusieurs façons. Le crucifié ne pouvait pas juste avoir les mains clouées, sinon le poids de son corps aurait déchiré les mains. On préférait alors clouer au niveau des avant-bras, entre le radius et le cubitus, et en attacher les mains avec une corde. Pour les pieds, ils étaient cloués pour que le supplicié ne puisse pas s'en servir pour alléger son inconfort. Cette punition était aussi psychologique que physique. Il fallait montrer ce qui arrivait aux traîtres ou aux rebelles qui défiaient le pouvoir. Le condamné devait dans certains cas porter le patiboulou, une partie de la croix, jusqu'à l'endroit où elle devait être installée. Il pouvait aussi être flagellé par le bourreau avant d'être mis sur la croix. Cette mise à mort était gérée par un centurion accompagné de quatre soldats. Cette punition se faisait dans un endroit où il y avait beaucoup de passages pour choquer le plus de personnes. Il s'agit d'une peine humiliante, car le condamné était privé de sépulture et se décomposait sur la croix. Un exemple bien connu de crucifixion durant l'antiquité est celui commis à la fin de la troisième guerre servile, où près de 6 000 esclaves qui s'étaient rebellés furent crucifiés sur la route entre Capou et Rome, longues de 200 km. Plusieurs témoignages nous sont rapportés de cette méthode de mise à mort. On retrouve par exemple les écrits de Valère Maxime où dans son livre VI il écrit « Domitius fut tout aussi ferme dans sa résolution. Lorsqu'il gouvernait la Sicile, en qualité de prêteur, on lui apporta un sanglier d'une grosseur extraordinaire. Il se fit amener le berger qu'il avait tué de sa main et lui demanda comment il avait abattu un tel animal. Le prêteur ayant appris qu'il s'était servi d'un épieu, le fit mettre en croix, parce que lui-même, pour délivrer la province des brigandages auxquels elle était en proie, avait défendu par un édit de porter aucune arme offensive. On connaît assez mal la pratique de la crucifixion en dehors des textes, car il n'existe en ce moment que deux corps retrouvés dont on peut affirmer à 100% qu'ils ont été crucifiés. Il existe deux autres corps dont on pense qu'ils ont été crucifiés à cause de trous sur certaines extrémités du corps, mais les spécialistes ne sont pas sûrs. Cette découverte est un fait exceptionnel si l'on prend en compte que les crucifiés n'avaient pas le droit d'être enterrés, et même s'ils l'étaient, il y avait très peu de chances de retrouver un clou. Soit ceux-ci s'étaient dégradés, soit ils étaient retirés du corps pour être réutilisés. Pour en revenir à l'homme de Fenstanton, on estime que celui-ci devait avoir entre 25 et 35 ans, et d'après ses ossements, et ceux des personnes l'entourant, qui étaient en très mauvais état, ces personnes ont de fortes chances d'être des esclaves. Celui-ci a dû connaître une mort très douloureuse. Les spécialistes, en analysant ses ossements, ont observé que ses jambes représentaient des signes d'infection ou d'inflammation, dû au fait d'avoir été ligoté. Le condamné était maintenu à la croix par un clou au niveau des pieds, mais les chercheurs ont découvert que ce clou avait une première fois été enfoncé, mais d'une mauvaise manière, ce qui a obligé le bourreau à recommencer. Ainsi, cette découverte fortuite a permis de mettre en lumière un phénomène récurrent de l'antiquité, sur lequel nous avons trop peu de preuves en dehors des textes. Ce squelette pourrait, peut-être dans le futur, nous révéler bien plus de données, afin d'approfondir la recherche sur ce domaine. Mais une question reste encore en suspens. Pourquoi cet homme a-t-il eu le droit à une sépulture, alors que cela était interdit au crucifié ?